Donc, Émilie, on connaît la distribution complète de la comédie musicale Waitress. Qui a été dévoilée ce matin, Sophie. Et c'était dans un grand soulagement, je vous dirais, parce que rappelez-vous, il y a de ça un mois, l'avenir de la comédie musicale qui était produite par le groupe Juste pour rire était encore incertain. Et il y a deux semaines, bon, voilà, on apprend que c'est Comedia qui reprend le flambeau. C'est une équipe soulagée, heureuse et vraiment enthousiaste qui nous a rencontrées ce matin. C'est Marie-Ève Janvier aussi qui occupe le rôle phare. Jenna, on l'écoute, nous en parler plus en détail. C'est une fille ordinaire qui aspire à des trucs extraordinaires, mais qui n'a jamais vraiment rien fait d'extraordinaire. Qui vient d'une petite place qui a laissé ses rêves de côté, qui est dans un mariage sans amour et qui, à un moment donné, il y a une petite étincelle qui allume et qui se dit « Aïe, aïe, peut-être que je pourrais changer de vie. » Dans cette comédie musicale où tous nos sens seront stimulés, on suit l'attachante serveuse qui prend son courage à deux mains et participe à un concours de pâtisserie. C'est une expérience parce que quand on va rentrer au Théâtre Saint-Denis ou à Québec, il y a des tartes à vendre. On peut manger des tartes, ça sent bon partout. Tantôt drôle, tantôt touchante, Waitress célèbre le pouvoir de l'amitié, des rêves et de la famille que l'on choisit. On parle d'une solidarité féminine puis d'amitié. On parle d'un couple qui en arrache un peu puis qu'il y a de la misère. On parle d'un gars qui arrive puis qu'il devient l'amant de Jenna puis elle dit « Mon Dieu, je peux vivre autre chose aussi. » C'est donc bien excitant. La mise en scène de ce spectacle coloré est assurée par Joël Legendre. C'est sûr qu'on y a mis notre couleur, ne serait-ce que par la traduction, l'adaptation. Donc notre couleur québécoise va être là, c'est sûr. Qu'il a caché au fond de moi Waitress sera présentée au Théâtre Saint-Denis de Montréal du 22 juin au 14 juillet et prendra l'affiche à la salle Albert-Rousseau de Québec à compter du 10 août. Mais mon Dieu que je suis fière de moi puis que je suis fière qu'on vous présente ça. Je vous le dis, vous allez triper. Vous allez être heureux en sortant de ce spectacle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada